Et aux mes paroles Valcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Oui et Seul, c'est toujours ton émission qui assemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors, Igo, take a seat, non? Je m'en fais bar, mais il faut me dévier. PDG, let's get it! De retour sur Oui et Seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Producteur, rappeur, entrepreneur, social activiste, un homme qui nous fait du bien. L'homme que l'on nomme, Pete Bacardi. Bacardi Pite. Comment il va le prochain? Ça va et toi mon frère? Tout va bien? Très très bien. J'étais impatient de venir. Bacardi Pite. Dis-moi Pete, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Pete Bacardi, comme tu l'as dit en intro, rappeur, producteur, plein de casquettes. J'ai commencé la musique en 96. À l'époque, j'étais dans le collectif ATK. Après, j'étais dans le collectif Timebomb. Et j'ai eu la chance d'être dans le collectif Sector A aussi. Avec Stomy, Passy, Gineco, Arsenic, Nec Marron, MC Jannick, Singila, Ahmed Dey. Et donc voilà, j'ai fait une belle carrière. J'ai fait une belle carrière musicale. En 2010, je me suis reconverti en producteur. Donc, j'ai créé le label Empire Company. J'ai produit pas mal d'artistes. En 2020, j'ai été approché par Universal pour prendre la direction du label et du publishing. Magnifique. On va retracer le parcours de la petite vie. Tu connais. Mais où tu es né toi déjà? Je suis né au Cameroun. Et tu es venu à quel âge ici? Je suis venu à 4 ans. Ok, très bien. Je suis venu la première fois à 4 ans et je suis retourné à 8 ans. Ok. Et où précisément toi t'as atterri? J'ai atterri à Paris. Ok. Quand je suis venu la première fois, quand j'avais 4 ans, j'ai atterri à Nanterre. Parce que ma mère est décédée, moi, quand j'avais 9 mois. Donc, mon père s'est marié avec une autre femme qui était ma mère. C'est la mère de Dossé. Il faut savoir que Dossé, c'est mon petit frère. Chez nous, les Africains, il n'y a pas d'histoire de demi-frère. C'est mon petit frère, quoi qu'il arrive. Et c'est sa maman qui m'a élevé. Et donc, quand je suis venu en 82, je suis né en 78. Quand je suis venu en 82 à Nanterre, on a vécu là-bas. Tu sais, Pete, si on peut se dire les choses clairement, moi-même, j'ai connu des amis qui étaient dans une situation assez similaire à la tienne parce que très tôt, ils ont perdu leur maman et ils ont vécu de facto avec leur belle-mère. Et ils me disaient qu'il y avait des différences, que c'était compliqué. Et toi, dès le départ, t'as planté le décor en disant que la mère de Dossé, c'était ta maman. Il n'y a pas eu de différence. Il n'y a vraiment pas eu de différence. C'était très, voilà, nous étions tous ces enfants et ça l'a été jusqu'à son dernier souffle. Qui est représenté tout à la maman. Et au niveau de la scolarité, frère, toi, t'étais comment ? J'ai eu le cursus, comment dire, maternel, primaire. Ça s'est bien passé parce qu'elle était là. C'est quand on est arrivé dans le cursus un peu secondaire. On va dire où c'était la cata. Je n'ai pas fait de grosses études. Je me suis arrêté en troisième. Troisième, j'ai fait un ou deux ans de BEP, mais ça ne m'inspirait pas grand-chose, en fait. Donc, je suis devenu comme toi, hustler. On va y venir, Pete, on va y venir. Mais déjà, toi, frère, très tôt, t'écoutais du rap ? T'écoutais de la musique ? Est-ce qu'il y avait même de la musique dans le foyer ? Oui, beaucoup de musique par le biais de mon grand frère. OK. Mon grand frère, quand on était au Cameroun, on était dans une école française et la majeure partie de ses amis venait régulièrement en France ou aller aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, il ramenait à chaque fois des cassettes. À l'époque, c'était l'époque des cassettes. des cassettes audio et c'était aussi le magnétoscope. Donc, on avait beaucoup de cassettes, de clips. Et ouais, c'est comme ça que j'ai été en contact avec le rap. Comment, au sein de la famille, tu sais, on est souvent régi par des castres, etc. Il y a les Douala, il y a les Betty, il y a les Bami Leké. Et toi, t'es quoi, toi ? Chez Wondo. Wondo, OK. OK. Et vous êtes considéré comme étant des nobles ? Oui. OK. D'accord. Le haut du panier ? En tout cas, je ne viens pas d'une famille pauvre. OK. Je ne viens pas d'une famille pauvre, ça, c'est sûr. Tu vois, après, blindé, tout est relatif quand on parle de blindé, tu vois. On n'était pas, mes grands-parents n'étaient pas multimilliardaires, mais ils vivaient bien. Parce que déjà, même, être dans une école française, au Cameroun, dans le milieu des années 80, c'est déjà un petit luxe. Oui, c'est quelque chose de, mon dorant, il était expert comptable. Dans une des plus grosses banques du Cameroun. À l'époque, ça s'appelle toujours la SCB. Et mes grands-parents, j'ai un de mes grands-parents qui était, on va le dire, homme politique. D'accord. Donc, c'est pour ça que je te dis que ce n'était pas, on n'était pas, je ne viens pas d'une descendance de nécessiteux. OK. Merci pour cette petite précision, frère. Et est-ce qu'au sein du foyer, même, c'était bien vu d'écouter du rap, des mecs qui viennent de dehors, qui disent qu'ils vont tout révolutionner, qui se positionnent comme étant des adversaires à l'État ? Est-ce que c'était des choses qui étaient bien vues, même ? C'est vraiment deux éducations différentes, deux cultures, deux époques différentes. Donc, clairement, ce n'était pas bien vu parce qu'il y avait une sorte d'arrogance envers ce qu'on considère les aînés. Eux, ils le percevaient tel quel, en fait. Tu vois, cette manière de s'exprimer avec virulence, cette manière de s'habiller, ils le voyaient comme quelque chose de très négatif. Donc, effectivement, ce n'était pas... Après, c'est l'ordre des choses. Eux, ils ont eu leur époque musicale, leur culture. C'est notre époque. Donc, quand bien même ils le voient comme quelque chose de négatif, ça ne nous empêche pas de consommer cette musique, de la pratiquer, même si c'est en cachette. Tu vois, mais non, non, c'était... Quelle que soit la vie des parents, ça faisait partie de notre essence, de notre quotidien, de notre environnement à ce moment-là. Et tu étais en train de dire que voilà, ton frère enregistrait les petits sons qui passaient à la télé. Clairement, vous étiez aux aguets, mais c'est quoi tes références ? Qui t'a influencé, toi ? En rap ? Exactement. En rap français, j'étais très Little MC. OK. Ministère Hammer. C'est bon. J'ai été aussi surpris par l'arrivée d'MC Solar. Surpris dans le sens où ça a été un des premiers rappeurs commerciaux, tu vois, qui était très, très mainstream. Il y a bien évidemment I Am. Aux Etats-Unis, c'était Public Enemy, NWA. Ice-T, tu vois, cette génération d'artistes, quoi. Magnifique. LL Cool J. LL. Les fameux LL. Et toi, je crois aussi que t'as grandi dans le douzième. J'ai grandi, oui. Ça, c'est la deuxième fois. C'est la chronologie que je te donnais tout à l'heure. Donc, quand on est revenu en 90, le daron et maman se sont séparés, se sont divorcés. Et donc, quand nous, on est revenu, mon grand frère et moi, on a rejoint mon papa dans le douzième. Mais t'étais toujours en contact avec ta mère ? Oui. Dossé, vous n'êtes jamais perdu de vue ? Si, il y a un moment où on s'est perdu de vue, quand il y a eu le divorce, justement. On est en quelle année, là ? Oula, je pense qu'on est dans les années 90. D'accord. Et comment ça s'est passé ? Parce qu'à ce moment-là, tu étais un peu livré à toi-même. Et je mets un peu, je mets les guillemets parce que voilà. D'un côté, il y avait le père de Dossé. Enfin, il y avait ton père, pardon, et ton frère. Et de l'autre côté, la mère de Dossé, qui est aussi ta mère. Et on ne fait pas le distinguo là-dessus, avec Dossé que tu perdais. Et tu sais, toi qui es déjà orphelin, c'est une double perte. Et comment on fait à ce moment-là ? C'était difficile, d'autant plus que tout à l'heure, tu faisais référence à certains proches à toi qui ont vécu avec des mères qui n'étaient pas les leurs. Absolument. Et qui ont eu affaire à ce qu'on appelle les marâtres, des mères très négatives. Et malheureusement, le sort a voulu que la femme avec laquelle papa s'est remise était dans cet état d'esprit-là. Donc, ce n'était vraiment pas quelque chose de... Ce n'était pas quelque chose de cool, quoi. Ce n'était vraiment pas quelque chose de cool. Et tu peux bien t'imaginer que je regrettais l'absence de maman qui était malheureusement séparée du pater. Mais voilà, il fallait vivre avec. Et le no love se traduisait par quoi, par exemple ? La méchanceté, en fait. C'est comme ça que je peux résumer en un mot. C'est de la méchanceté. Les trucs où tu rentres, il n'y a plus de nourriture parce qu'on estime que tu devais rentrer à 19h, tu es rentré à 19h02, il n'y a plus rien à manger. Ou quand le daron a des attentions à notre égard, ça se manifeste par certaines jalousies. Pourquoi eux, ils ont le droit à ça ? Tu vois, il y a des gens comme ça, ils ne sont pas bien dans leur peau. Et ils renvoient ce mal-être de manière négative dans l'énergie qu'ils peuvent partager dans leur environnement. Et comment tu as fait, toi, dans cette adolescence où on a besoin de love, on a besoin de réconfort, on a besoin de la force des parents qui puissent nous donner les meilleures armes justement pour affronter ce combat difficile qu'est la vie. Et toi, tu t'es réfugié dans quoi ? Écoute, c'était très compliqué parce qu'il y a un moment où mon grand frère est parti de la maison. Donc, j'avais des moments de... Comment dire ? Je soufflais quand j'allais à l'école, parce qu'à ce moment-là, j'allais encore à l'école. Mais là, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident, tu vois. Ce n'était pas évident. Du tout, même. Ton grand frère avait quitté le foyer et... Là, tu étais seul, là ? Le seul enfant ? Dans la maison, oui. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai été rejoint de mon grand frère. Ok. J'ai été rejoint de mon grand frère. Après, c'était compliqué. J'ai dû aller en foyer. J'étais en foyer. Après, j'ai vécu chez des amis. Tu vois, cette énergie-là, oui. Elle était... Je l'ai vécu, hein. Frère. Je suis obligé de t'interrompre, frère. Tu ne m'en voudras pas. Tu sais, on est d'origine africaine. Et tu sais très bien comment on s'est à la maison. Et déjà, c'est compliqué quand tu quittes le foyer et que tu n'as pas une situation stable. Alors là, frangin, à à peine 13 ans, tu étais en plein dans l'adolescence. Partir du foyer ? Moi, je ne peux pas croire que le papa ne soit pas venu pour te rattraper par le col en te disant, Pete, qu'est-ce que tu fais ? Je ne suis pas parti. Je suis parti sans sa permission, déjà. Et tu sais, il y a... Il y a ce truc-là qui est très... Comment dire ? Il y a des gens dans certaines relations, ils sont aveuglés. Alors, je ne vais pas... Mon papa est décédé, donc je ne vais pas faire de... Je ne vais pas être médisant ni blasphémé parce que ça reste mon daron après tout. Et je l'aime comme un fou, tu vois. Mais ce sont des choses à ce moment-là qu'on vit comme une injustice. Et tu en veux à ton daron, en fait, de ne pas avoir le comportement que tu souhaites qu'il ait à ce moment-là. Et voilà, tu es obligé de subir. Je comprends totalement. Et parallèlement à cette situation qui était très compliquée, Mais ta passion pour le rap était toujours intacte ? Toujours. Parce qu'en fait, le rap, plus qu'être une musique, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit. Et donc, c'est... C'est comme si tu es dans un personnage, en fait, tu vois. Et quand je regardais les clips, je ne m'étais jamais dit que j'allais rapper, Mais je me disais que ça, là, il y a quelque chose qui m'attire dans ça, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai continué, malgré les galères, j'ai continué d'écouter du rap, J'ai continué de... Tu vois, d'être dedans, quoi. Et tu as eu raison. Et au moment où tu as quitté le foyer, tu n'es plus jamais revenu ? Chez mon papa ? Chez ton père. D'accord. Non, non. Donc, je vais accélérer un petit peu dans le temps, mais... Tu as habité avec ton frère juste après, toi ? Non, non, non. Même après, c'est parti dans tous les sens. C'était un gauche à droite, comme je te dis. C'était vraiment... Parce qu'après, mon frère, lui, il a quitté Paname. Il est parti à Toulouse. Après, bien plus tard, j'ai vécu chez Patou, de première classe, à Garge. Sa mère, elle a eu la délicatesse et la gentillesse de mes bergers pendant deux bonnes années. Vraiment, ça a été... C'est un grand bourbier, tu vois. Il y a eu trop, 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 trop de... J'ai eu trop de mouvements, en fait. Et comment on fait pour se construire en tant qu'homme quand on part avec autant de carences ? Parce que oui, voilà, moi, je suppose que... Et je suis même certain que voilà, tu t'es forgé, tu t'es même construit une carapace, etc. Mais il y a les carences affectives. C'est énorme, les carences affectives, elles sont énormes. Et elles sont préjudiciables quand tu te mets en couple. Parce que tu es très vulnérable. Sauf que pour qu'il y ait un équilibre dans un couple, la vulnérabilité, pardon, elle doit être minimale. Mais le truc, il était complexe pour moi parce qu'à travers une femme, je cherchais à combler un amour que je n'ai pas reçu. Sauf que la fille avec qui tu sors n'est pas là pour te soigner. Vous êtes censé partager des choses ensemble et être complémentaire. Quand il y a un déséquilibre comme ça, ça ne peut pas faire l'enfer. Mais c'est des choses que tu comprends avec le temps, tu vois. Tu comprends avec le temps et ça te force, c'est douloureux. Mais bon, tu deviens un homme dans la douleur. Absolument raison, frère. Et voilà, je vais rester sur l'épisode de Patou parce que tu as quand même logé chez lui pendant deux ans. Je crois qu'on est à peu près au milieu des années 90, je suppose. Et déjà, shout out à lui et sa famille parce que déjà, ce n'est pas une tâche aisée et ça, tu n'en avais jamais parlé. Mais moi, je veux que tu me parles de ta passion du rap, pour le rap, pardon. Est-ce que déjà, il était toujours intact ? Tu sais, il y a des choses qui se font comme ça naturellement. Vous n'êtes pas prédisposé à vous connaître, mais la vie fait que, de rencontre en rencontre, vous vous trouvez dans un environnement similaire et vous avez des projets communs. Si je peux appeler ça projet, tu vois, donc c'est plus de l'énergie juvénile où tu as envie d'être avec des gars, vous partagez une même passion, vous avez envie de faire, vous avez envie de le concrétiser. Donc, vous allez en studio, vous faites des choses. Ensuite, dans tout ce parcours-là, j'ai rencontré quelqu'un qui a été, j'ai rencontré des personnes qui ont été déterminantes pour ma prise de mic et de stylo pour écrire. Donc, il y a Ilde X-Men, il y a Thibaut de Longueville qui avait la société 360 Communications, qui était distributeur des grosses mixtapes américaines. Je parle d'eux parce qu'ils avaient, il y a aussi la rencontre dans Taimboom avec Lunatic, Booba et Ali. Tout ça additionné, ça m'a donné cette envie de me dire, ouais, il y a quelque chose là. Je ne me positionnais pas en mode, je vais faire une carrière, mais il y avait quelque chose qui m'attirait dans ça. Je me disais, ouais, tu vois, il y a, j'ai quelque chose que je peux faire. Et avant, j'ai même oublié un épisode, avant, dans le douzième aussi, je traînais avec des Camerounais qui avaient un groupe qui s'appelait Clan V.A.V. Et c'est avec eux que j'ai aussi pris goût à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Pour te raconter une petite anecdote, ils enregistraient des titres qui étaient chauds. Et à l'époque, on avait des Walkman. Et je prenais leur cassette, et quand j'allais à l'école, je disais, c'est moi qui chante, c'est moi qui chante. Et c'est avec eux que j'ai fait mon premier texte, qui n'est jamais sorti, mais c'est avec eux que j'ai fait mon premier texte. Et après, il y a, comme je t'ai dit, ATK, Time Bomb, les fameux Freestyle Time Bomb. Et de Freestyle en Freestyle, il y a eu des opportunités qui sont présentées. Et puis voilà, les choses sont faites comme ça, de fil en aiguille, à la rencontre avec Patou, Stéphane, Jackie et Benji à La Rochelle, qui concrétisent une réflexion, ce fameux première classe qu'on a créé ensemble. On va y venir, on va y venir, Pip ! C'est très bien. Là, tu étais un petit peu en accéléré, et je vais temporiser un petit peu. Mais tu vois, tu disais que là, finalement, tu étais dans ton hustle, clairement. On ne va pas parler de l'aspect sombre du hustle. Non, mais tu sais, malheureusement, c'est important de parler de tout. D'accord. Tu vois, parce qu'il faut que les gens comprennent les chemins que tu as empruntés, là où tu es tombé. D'accord. Et aujourd'hui, tu as un tout autre personnage, mais ça fait partie de ton parcours. Oui, tout à fait. Frérot, tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai lu le livre de Kamal. Oui. Et il parlait de toi. Oui. Et il parlait de toi comme étant un débrouillard. Et on se comprend quand je le dis, tu vois. Il disait que tu étais dans toutes les combines. Tu avais toujours le survet de la coste à la mode. Tu avais de la tchatche. Oui. Pourtant, je suis timide. C'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie qui te fait développer des facultés, malgré toi. Je ne sais pas si c'est malgré toi, mais qui te fait développer des choses pour te permettre de au moins remplir ta poche pour manger tous les soirs. C'était la seule issue pour toi ? C'était en tout cas une issue. C'est une issue que j'ai choisie. Je ne sais pas si c'est la seule, parce qu'on a multiples choix. Tu vois, mais moi, c'est le chemin que j'ai pris. Et est-ce que ce parcours de vie t'a coûté cher ? Bien sûr. Ça coûte cher. C'est risqué. C'est très risqué. C'est très, très risqué. Tu peux mourir. Tu vas en prison. On peut te faire un guet-apens. Tu vois, c'est risqué. Mais mon étant sorti, c'est le meilleur apprentissage de toute ma vie. À quel niveau ? Le mental. Les codes, la loyauté. Le respect de la parole. Alors, je ne suis pas exempt de te reproches. Je ne suis pas parfait. Mais cet environnement-là, c'est une formation. C'est une formation. Et paradoxalement, tu disais aussi que tu étais très timide. Je suis timide. Même dans Time Bomb, tu n'étais pas le personnage qui se mettait en front line. Tu vois, à chaque fois, tu étais derrière. Tu ne rappais pas en premier. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, moi, étant donné que je suis beaucoup plus jeune, beaucoup, beaucoup plus jeune que toi, j'ai rattrapé mon retard. On va dire ça comme ça. Mais voilà. Toi-même, est-ce que tu croyais en toi, en ton potentiel quand tu étais avec les frères de Time Bomb ? Ou c'était plutôt de la camaraderie ? C'était beaucoup de la camaraderie parce que la confiance en moi, elle est venue avec le temps. Tu vois ? Et tu parlais tout à l'heure de carences liées à un environnement familial déséquilibré. Mais quand tu grandis dans un environnement où on ne cultive pas l'amour, tu vois ? Et on ne te dit pas tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'es le meilleur, tu vas réussir. Bah, tu pars avec un désavantage. Parce que ce processus, tu es obligé de le faire tout seul. Donc, ouais, là où d'autres voyaient que je pouvais être une lumière, moi, je me disais, bon, je vais essayer. Tu vois, là où d'autres se disaient, ouais, moi, je vais t'***, moi, je disais, je vais essayer. Tu partais déjà avec un boulet au pied ? Ouais, ouais. Et frère, toi, là, depuis tout à l'heure, tu parles de ta life, de ta vie, tu dis que t'as grandi dans le douzième, tu dis que t'as grandi un petit peu à Nanterre, t'étais un petit peu là, de gauche à droite, etc. Mais moi, quand je t'écoutais rapper, tout le temps, tu disais place des fêtes. Ouais. Parce qu'en fait... Ça intervient où, ça ? Ça intervient... Et quand, surtout ? Ça intervient dans ces mêmes années. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment... C'est les montagnes russes. Et en fait, place des fêtes est devenue ma base. Parce qu'en fait, je sortais avec une fille qui habitait pas auprès Saint-Gervais, mais à côté de place des fêtes. Et donc, même chez elle, j'ai vécu. Et c'est là où j'ai rencontré tous mes gars. Ah, mais c'était pas ton QG, en vrai ? À la base, non, c'était pas mon QG. À la base, c'était pas mon QG. Et donc, je suis devenu un gars de place des fêtes après. Merci pour cette petite précision, frère. Et moi, je veux que là, on fasse un petit flashback, time bomb, cette époque-là. Raconte-nous déjà, c'était quoi l'ambiance quand vous vous retrouvez, l'ambiance dans le studio. Parce que, clairement, à l'époque, c'était une bande de tuyaux à l'âge. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est quoi ? Le challenge était positif ? Très positif. C'était très positif et innocent, dans un premier temps. Et ouais, c'était vraiment un challenge. Tu avais les deux grosses têtes, Hill, X-Men et Booba, avec Ali. Quand je dis deux grosses têtes, il n'y avait pas que deux grosses têtes. À l'époque, c'était les têtes de gondole ? Oui. Les trois ? Ouais, ouais. Lunatique, lunatique. En fait, nous, on considérait que Hill et Booba, c'était les meilleurs en rap. Mais X-Men, lunatique, c'était les têtes de gondole. Ouais. Et que ce soit avec les rappeurs et même le management. Mars est sec. Ouais. Le feeling était comment ? Non, le feeling, c'était Mars, c'était le grand frère. Tu vois ce que je veux dire ? Mars, c'était le grand frère. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on était tous immatures dans ce qui est business. Tu vois, on a mélangé beaucoup d'émotions. Et souvent, on a cru comprendre des choses qu'on ne comprenait pas, les contrats. Donc, voilà, c'était très bourbier à un moment donné. C'est-à-dire ? Écoute, le premier clash est survenu quand on nous a proposé des contrats pour signer dans le label. Et certains membres de l'équipe avaient soi-disant fait expertiser les contrats et avaient prétendu qu'on nous escroquait. Donc, il y a une grande partie des gars qui... Et Bouba était en prison à ce moment-là. Il y a une grande partie des gars qui étaient favorables à ce point de vue. Moi, je suis resté. Parce que, comme je te dis, j'avais un rapport très fraternel avec Mars. Et donc, voilà. Mais bon, il y a... Moi, je pars du principe qu'à toute chose, malheur est bon. Il a fallu que toutes ces choses arrivent pour que moi, à titre perso, je puisse me construire et que je puisse comprendre certaines choses. C'est la première fois où je prenais une décision personnelle alors que j'avais des liens affectifs et amicaux avec certains autres membres. Et c'était quelque chose de... On pouvait vivre à l'époque comme de la trahison. Mais quand tu as du recul, ce n'est pas de la trahison. Le bonheur, c'est quelque chose d'égoïste. Tu dois penser à toi. Même si tu dois aider les autres ou être solidaire vis-à-vis des autres, tu ne peux pas être solidaire ou aider les autres si tu es dans la merde. Donc, il faut déjà que tu puisses t'en sortir. Et ensuite, si tu as moyen de tendre la perche, tu le fais. Mais tu ne peux pas être tous dans le même bateau en train de couler et vous mourrez tous parce que vous dites, ouais, les gars, on est des frères, on s'aime. Non, ce n'est pas comme ça. Et comment les frères ont pris la nouvelle ? Très mal. Très mal. Parce que comme je te dis, ça a été vécu comme de la trahison. Tu préfères aller avec eux, ils nous ont escroqués, mais tu veux rester avec eux. Sauf que moi, j'y voyais une sécurité. Tu vois ? J'y voyais une sorte de sécurité. Parce que finalement, toi, ton passage chez Timebomb, c'est traduit par quoi ? Par des freestyles ? Oui. La majeure partie des artistes passaient chez Timebomb. C'est Oxmo seulement qui a concrétisé un album sous les fiches de Timebomb. Mais nous, c'est beaucoup les freestyles qu'on faisait à Génération qui sont nos trophées. Ouais, si je puis dire. Et tu disais que ça s'était très mal terminé avec Mars et Sec, pardon. Ça s'est mal terminé dans le sens où on s'est séparés, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je suis parti de Timebomb. C'est en ce sens que je dis que ça s'est mal passé. Et depuis, vous avez crevé l'abcès ? Oui, bah oui. C'est pour ça que je dis que c'était, les problématiques, elles étaient plus liées à notre manque de connaissances de l'environnement qui était le nôtre à cette époque, plus qu'un problème personnel véritable. Il n'y a pas de problème personnel. C'était du business. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, je t'ai interrompu volontairement, et tu parlais de la rencontre en 97. Ouais. Avec les membres du secteur A à La Rochelle. Ouais. Oui, si j'ai bien compris, dis qu'ils appréciaient ta musique, qu'ils aimaient bien ce que tu dégageais, etc. Mais encore. Donc, il y avait un concert à La Rochelle. Il y avait un concert secteur A, et je te parlais de Thibaut tout à l'heure. Il a été aussi... Il m'a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles. Et c'est lui qui m'a emmené avec lui à La Rochelle, parce que Thibaut, il parlait beaucoup avec Kenzie. Énormément. Donc, ils étaient très proches. Et donc, c'est là-bas où j'ai rencontré Stéphane et Patou. Camères comme moi. Et après, m'ont été présentés Jackie et Benji. Et quand on est rentrés de La Rochelle, on a commencé à traîner ensemble. Et le fil en aiguille, feeling en feeling, échange en échange, des idées, d'idée en idée. On a concrétisé ça avec le label Première Classe, les maxis, la compilation, mon album, etc. Mais tu sais, après voilà, tu as été transféré en gros de Time Bomb à secteur A, Première Classe. Mais si mes souvenirs sont bons, dans Première Classe, on disait que tu étais aussi un actionnaire. Oui, on était cinq actionnaires. Magnifique. Mais toi, tu n'avais pas sorti d'album encore ? Non, pas encore. Tu étais encore dans le borough. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu as fait justement, parce que les Neg Marrons, ils étaient déjà installés. Patou, il était déjà derrière, mais il était quand même installé depuis. Toi, tu venais d'arriver. Mais comment ça se passe ? Comment on fait ? Déjà même pour gagner cette crédibilité, pour dire aux gars, écoutez, moi je n'ai encore rien sorti. On ne me connaît pas trop, mais dans cette aventure, je vais être en front line. En fait, il n'y a même pas eu besoin d'avoir des échanges de la sorte. Ça s'est fait naturellement. On était, à la base, on était une sorte de tontine. Donc, on cotisait le peu d'argent qu'on pouvait avoir par ici et là. Par ici et là, pardon. Et on a fait, on a eu l'idée folle, je ne sais plus en quelle année, 80, 2017, je crois, de faire un concert secteur A à Nantes. Parce que Stéphane, il a vécu à Nantes, donc il avait des connexions là-bas. Et ensuite, on a eu l'idée de faire les maxis. Nous, le fameux maxi, on fait les choses. Et voilà, vraiment, on a géré le business, tu vois, de manière méticuleuse, de fil en aiguille. Tu vois, les revenus qu'il y avait, donc on reproduisait d'autres singles. Et on avait aussi l'avantage d'être affilié au secteur A, qui commençait déjà à avoir une économie, et une économie a un impact suffisamment important pour nous permettre d'avoir accès à des deals. Ce que je veux dire aussi par là, Pete, c'est comment toi, tu as gagné leur crédit ? En fait, je n'ai pas gagné leur crédit, j'étais leur ami. Oui, mais frère, ce n'est pas un gage de sécurité, ça ? C'est pour ça que je te parle, je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une sorte de naïveté et d'insouciance. Où tu n'es pas, tu vois, tu n'es pas... Si aujourd'hui, je rencontre des nouvelles personnes et qu'on est emmené à faire du business, déjà, naturellement, je vais savoir quelle orientation nos rapports auront. Et je vais naturellement mettre un cadre. Nous, on a eu cette grâce de ne pas avoir l'obligation de mettre des cadres juridiques pour mettre en place ce qu'on a mis en place. Quand je parle, quand je dis cadres juridiques, on a été une entreprise, mais le crédit ou l'acceptation était naturel. Parce qu'il y avait cette appréciation de mon art. L'appréciation, je me doute bien de ma personne. Et donc, c'est ça qui a été le moteur pour que j'ai mon mot à dire, tu vois. Je comprends totalement. Et du coup, première classe qui était forcée, qui est jusqu'à aujourd'hui même une compilation mythique. Voilà. Comment ça s'est passé toi-même en termes de notoriété ? Parce que tu es dans le morceau On fait les choses. Tu es dans le morceau L'art de la guerre, si mes souvenirs sont bons. Performance remarquable et tout. Là, ton nom, il ne fait que de grimper, je suppose. Donc, toi qui es de nature réservée, là, on te voit, les plans phares, tu roules avec le secteur A. Le secteur A, c'est des stars hollywoodiennes. Toi, comment ça se passe déjà ? Dans ta vie, ça va à mille à l'heure ? Oui, ça a été crescendo. Donc, on sort d'abord la compilation première classe où stratégiquement, on décide de mettre sur des titres impactants. L'art de la guerre avec Akhenaton et Arsenic. On fait les choses qui étaient déjà sorties et qui ont été remis sur le projet puisque c'est le départ vraiment de cette aventure première classe et il y avait un solo à moi qui s'appelait « Compte avec moi ». Donc, j'étais le seul à avoir autant de présence dans le projet mais parce que l'objectif derrière était aussi de préparer à la sortie de mon album. Tu vois ? Donc, ensuite, il y a eu l'entrée en studio pour mon album, la sortie de mon album et après la sortie de mon album, je faisais aussi partie des étoiles du secteur. Oui, carrément, carrément. Je me rappelle même de ton couplet sur le morceau AKH. Oui. Tu vois, à l'époque. AKH Romic. Exactement, exactement. Excellente performance. Donc, voilà, là, tu étais le rookie ou tu étais déjà installé ? AKH Romic, bon, je peux dire que j'étais installé, mon album était déjà sorti, mon trophée. Donc, j'étais déjà installé. En tout cas, j'étais déjà présent. D'accord. Pete Bacardi s'était identifié. Et voilà ton premier album, Pete Bacardi, album éponyme, honnêtement, qui aujourd'hui est considéré également comme un classique. Tu vois ? Quand tu l'as fait, et tout à l'heure, volontairement, encore une fois, je t'avais parlé de plein phare, de Pete qui roule avec le secteur, etc. Là, dans ta vie privée, comment ça se passe ? C'est ça qui m'importe là. À ce moment-là ? À ce moment-là. Oui, ça va déjà mieux. Tu parles d'être vie privée sur un point de vue financier ? Exactement. Oui, ça va déjà mieux. Ça va beaucoup mieux, en tout cas, que le prélude dont je t'ai fait part tout à l'heure. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux. J'avais des avances, j'avais des cachets. Alors, ce n'était pas l'abondance de concerts comme il peut y avoir aujourd'hui, mais j'avais des représentations où je touchais de la maille. Il y avait beaucoup, beaucoup de projets sur lesquels je participais et j'avais la force de pouvoir négocier de bons cachets. Donc, oui, ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Et est-ce que très tôt, parce qu'on t'a qualifié de hustler, à juste titre, est-ce que tu as pensé dès le départ à investir ton argent, à épargner ? Non. Pas du tout ? Pas du tout. C'était la vie d'Aloca ? La vie d'Aloca, fort. Tu sais, moi, j'étais tombé sur une ancienne interview de toi où tu étais en train de relater une anecdote avec Kulshen en disant que voilà, ils t'avaient vu à un feu rouge si mes souvenirs sont bons. Exactement. Toi, à l'époque, t'étais en grosse Mercedes. Et lui, il était en polo. Il t'a regardé de haut en bas. Il n'a pas dit un mot, il est parti. Et j'ai compris. Oui, j'ai compris. Il a secoué la tête. Et c'était NTM de, je crois, Paris sous les bombes. En tout cas, c'était NTM, quoi. Tout simplement. Et lui, avec tout ce qu'il avait pu engranger comme comme argent, il était, tu vois, il était dans, il était dans la simplicité. Moi, je venais d'arriver, j'étais déjà dans le, j'étais déjà dans le, le bling bling, si je puis dire. Donc, ouais, ouais, c'est, c'est, aujourd'hui, j'en rigole, et c'est bien parce que t'es très transparent là-dessus. Et moi, j'ai que du respect. Franchement, respect. Et tu vois, t'étais dans le bling bling. Moi-même, clairement, j'ai des anciens à Garges aussi qui, tu sais, je viens de Sarcède, donc Garges-Sarcède, forcément, ville au pluriel. Et il me disait qu'il te voyait à l'époque, tu venais déjà en grosse voiture, etc. Tu sais, quand tu, il y a Stomy un jour qui a dit un truc très juste. Il a dit que lui, c'était un grand chambreur, un grand vaneur. Franchement, il disait, par contre, quand t'as du succès, faut savoir se comporter. Ouais. Et ça, en fait, c'est une phrase qui est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tu confirmes ce qu'il dit ? Je confirme fort. Il faut savoir se comporter, il faut avoir l'attitude. Et ça, on te l'apprend pas. Mais, frère, toi, justement, Stomy, tu roulais avec lui. Pas si tu roulais avec lui. Des gens qui sont très terre à terre. Ouais. Ahmed, etc. Ils t'ont pas conseillé, les frères ? T'écoutes pas, Dis-moi, quel est le jeune qui écoute quand un aîné lui parle ? Il y en a pas beaucoup, hein. Tu vois, il y a une phrase qui dit si jeunesse savait. Tu vois, donc t'écoutes pas. Et même, t'es dans ton juice, t'es dans ton succès, t'es dans ta fulgurance. T'as pas le temps, tu te dis que ça va jamais s'arrêter. Donc, t'écoutes pas. T'écoutes pas. Tu entends, mais tu entends juste. Mais tu ne... Et je vais parler encore de cette période où tu étais arrogant. Tu disais que même Patrick Brouel t'avait congratulé à un moment. Tu connais, tu as tous les dossiers. Non, mais... Ouais, c'était... C'était un studio. À l'époque, c'est le studio... Comment ça s'appelait encore ce studio ? C'était le studio d'Avou. D'accord. Le studio d'Avou, je crois qu'il n'existe plus. Et effectivement, il était dans le studio. C'est un studio où il y avait plusieurs compartiments. Moi, j'étais dans un des compartiments. Il était dans un autre. Et effectivement, il a demandé qui c'était. On lui a dit. Il a demandé à me rencontrer, à me féliciter. Il m'a donné sa carte et tout. Pas sa carte, son numéro de téléphone. Et... Et... Et quand il est sorti du studio, j'ai dit à mes gars, ouais, il est en galère. Il est en galère de buzz. Moi, je pèse. Il a envie d'être avec moi. Sauf que... Tu vois, ça n'a pas de... C'est un non-sens. C'est un non-sens, mon frère. Et... En tout cas, je trouve ça bien, Frangin. Honnêtement, cette transparence qui te caractérise là où tu parles et tu reconnais que tu t'es trompé. On n'est que des hommes avec un grand H. Je le répète constamment. Et là, là, où financièrement, ça allait beaucoup mieux. T'allais à la banque avec des garanties. T'étais... Karl Gold. T'étais un chef. T'étais un chef. Le pater. Ouais. Vous êtes rabiboché ? Ouais. À ce moment-là ? Je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, mais on s'est rabiboché. J'allais le voir à un moment, il habitait à Taverné. OK. Et c'est là, justement, en allant le voir que j'ai recréé le contact avec mon petit frère. Pendant quelle année, là ? Ouh là ! On est... Mon abogne, c'est en 90 ans. On est allé dans les années 2000. D'accord. Parce que lui, allait le voir à Taverné. Lui, ouais. Il allait passer les week-ends avec le pater à Taverné. Et moi, ben voilà, naturellement, il fallait que je célèbre avec le daron. Donc, on a renoué contact. Et il était très fier même de... Il se mettait sur sa terrasse et il disait, parce qu'il habitait dans une cité à Taverné, il disait, je suis le papa de Pete Bacardi. Je suis le papa. Donc, c'était une fierté pour lui, tu vois. Et pareil pour ta mère ? Ma mère, on ne sait pas... Je suis parti une fois à Orléans. J'avais un concert à Orléans. Et de ça, elle m'a emmené voir maman. Et pareil, elle était hyper fière. C'est magnifique, en tout cas, frérot, qui repose en paix. Et forcément, là, ton premier album, je suis obligé de te parler du fameux morceau Si loin de toi. Ouais. Ouais. Où clairement, c'était une déclaration d'amour. Ouais. Déjà, raconte-moi, s'il te plaît, dans quel contexte toi-même, tu as écrit ce morceau. Et l'écrit, quand je vivais, je ne sais pas tout. J'ai mis un an et demi ou deux ans à l'écrire. Un an, ouais, un an et demi. Parce que ce n'était pas évident. À chaque fois, je changeais les choses et c'était comme c'est un morceau très introspectif. qui parle en fait de ce que j'aurais voulu. Tu vois ? En tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'homme. et je me disais que je ne pouvais pas faire un projet sans... En fait, ce n'était même pas un hommage en vrai. C'est que je voulais lui parler juste tout court. Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais lui parler et il y a des moments où j'étais tellement pris par ce que ça suscitait. Tu vois ? Là, je t'en parle, ça me met dans une émotion. J'étais tellement pris par l'énergie que ça créait en moi que j'arrêtais d'écrire. Tu vois ? C'est pour ça que j'ai mis du temps et pour la petite histoire que je raconte souvent quand je l'ai enregistrée. Je n'ai pas pu finir la chanson. C'est Jackie et Benji qui l'ont finie. Parce que je n'arrivais pas, tu vois. C'est rare que tu chantes... La plupart du temps, tu chantes une chanson où tu mets ton cœur et c'est le public qui est happé par l'émotion que tu as voulu mettre dedans. Mais là, j'étais pris par un truc. Et c'est pour ça que je m'en reçois les spéciales parce que j'ai l'impression que ma mère, elle est présente en fait quand je le chante. Même aujourd'hui, si je le chante, je ne suis même pas capable de le finir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est... Je voulais juste lui parler. Lui dire merci. Cette manière de lui dire je t'aime et merci, tu vois. Elle repose en paix, frère. En tout cas, elle peut être fière de son fils. Ça, c'est Claire Pitt. Et on a changé de sujet, mon frère. Et pendant cette période, encore, que j'appelle moi-même une période fast, tu donnais du temps à tes petits frères ? Oui. Bien sûr. Parce que tu sais, parfois, quand ça va à mille à l'heure... Non, je donnais du temps. Je donnais du temps parce que je voulais qu'il kiffe avec moi, que je voulais qu'il soit... qui kiffe avec moi, tout simplement, en fait. C'était beau. C'était bon, tu vois, de... T'arrives sur les champs, on te reconnaît. Tu vas dans un resto, on te reconnaît. C'est bon, et en même temps, ça a ses côtés néfastes, tu vois, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est intense, c'est bien, tu vois, il faut le vivre. C'est une adrénaline de fou. Et je le vivais naturellement avec eux. C'est très important de le préciser. Et comment, tu vois, parce que forcément, tu étais sollicité de toutes parts, moi, je voyais même dans les clips, tu étais toujours en charmante compagnie, tu étais toujours bien entouré, etc. Et comment on fait, justement, toi, tu dis que tu as vrillé et parce que, voilà, tu avais des goûts démesurés, tu faisais la fête tous les jours, etc. Mais qu'est-ce qui t'a rattrapé au dernier moment ? Parce que, clairement, dans cette période faste-là, tu aurais pu toucher à des drogues, tu aurais pu aller encore plus loin dans l'excès. Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Parce que la drogue, prendre de la drogue ou boire de l'alcool, ça ne m'a jamais parlé. Par contre, j'étais très excessif au niveau de l'agente féminine. Mais, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai la foi, je crois que c'est... Et les orphans-là ont quelque chose au-dessus d'eux. qui les protège. C'est très spirituel, tu vois ce que je dis, mais c'est réel. Et... voilà, carton, dès le début, après, c'est retombé. Moi, j'ai vu, Cailleur, tu avais aussi parlé de dépression parce que, comment dire, les rentrées d'argent n'étaient plus les mêmes parce que les clips ne tournaient plus autant, tu entendaient moins à la radio, etc. Déjà, raconte-moi cette mauvaise passe, s'il te plaît. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient toujours autour de toi ? Des gens qui se sont manifestés ou ils se sont tous... Non, il y avait des gens, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient plus là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'étaient plus là. Et moi aussi, j'ai eu des comportements qu'on peut qualifier d'inappropriés, tu vois, dans cette... dans cette... dans cette éclosion. tu sais, quand tu... quand tu... quand tu marches, le bonjour que tu vas dire, que tu vas faire en checkant, n'a pas la même considération que quand tu as du succès. Parce que souvent, les personnes idéalisent certaines choses ou noircissent certaines choses en fonction de ton statut. Le statut que tu as modifie la perception de beaucoup de choses chez certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a aussi les personnes qui ont du succès, qui ont des comportements qu'ils pensent être justes. Parce qu'en fait, quand on te dit « amène à tout », tu penses être... tu vois, au-dessus de la mêlée. Donc, quand tu es jeune et que tu n'as pas une... une maturité pour gérer les choses avec froideur et recul, ben ouais, il peut t'arriver de poser des actes conscients ou inconscients qui ont des effets négatifs et blessants chez les autres et en retour, ils veulent te manifester leur douleur, leur mécontentement. Et quand ils te le manifestent, quand tu as le genou à terre et que tu n'es plus dans le... tu n'es plus la personne de pouvoir que tu es, tout ça, c'est très complexe. En fait, c'est un tourbillon. Tu vois ? Tu as des exemples en tête de ce que tu avances ? Moi, je sais que, par exemple, j'ai blessé... j'ai beaucoup blessé les gars de première classe. Les quatre assos ? Ouais. Je les ai blessés beaucoup, mais... alors eux, ils ne sont jamais venus... ils ne sont jamais mis dans un mode... on va se venger de pique. Mais quand quelqu'un est blessé, c'est comme même ta femme. Quand tu la blesses, il faut du temps. C'est-à-dire la spontanéité qu'elle a à te dire je t'aime, elle ne te le dit pas parce qu'elle est blessée. Et ça, tu dois l'accepter. Et tu comprends que tu as fait mal à certaines personnes. Avec les femmes aussi. Tu vois ? Il y avait beaucoup de démesures. Tu vois ? Je sortais avec... je sortais avec une fiche des couchers, par exemple, je peux découcher cinq, six jours. Et comme je suis pite, je me dis, oh mais... comme toi, tu fais un petit cadeau en te disant elle est avec moi, je suis une resta, elle ne va jamais partir. Mais ça, c'est... tu es dans une mouvance. Tu es dans un truc, en fait. Tu es dans un délire. Et donc, quand les choses, elles s'amenuisent, tu rompes tes pieds, tu... j'ai à nouveau les pieds sur terre. Et quand tu as les pieds sur terre, la réalité, elle est très hard. Tu vois, elle est très, très hard. Donc... Quand tu disais qu'avec tes homeboys de première classe, tu disais qu'ils étaient blessés, tu avais fait quoi, clairement ? Il y a un moment donné où je m'appropriais le succès. Donc, c'était uniquement grâce à toi. Ouais. Et tu as des gens qui te parlent, des nouvelles personnes. Ouais, mais eux, c'est pas... Normalement, toi, tu dois être à un autre niveau. Eux, là, ils n'ont pas le niveau pour... Ils sont pas à la hauteur de ton niveau. Tu vois ? Alors, ça peut être vrai. Sauf que... il y a une énergie. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a une énergie qui n'est pas... Comment dire ? Palpable. Mais cette énergie-là a fait que j'ai du succès. C'est comme tu sais, il y a un truc qui est très marquant dans le rap américain, c'est Dr. Dre et Snoop Dogg. Le jour où Dre, il a quitté Snoop, on l'a senti. Bien sûr. Tu comprends ce que je veux dire ? Et quand ils reviennent avec Steele Dre, on dit ouais, cette énergie-là, tu vois, il se passe quelque chose quand ils sont ensemble. Donc, c'est la même chose. Franchement, je suis admiratif par le... Déjà, le sang-froid et encore une fois, cette humilité-là. parce que tu sais venir face caméra et reconnaître ses torts, franchement, ça demande du courage. Mais en fait, le meilleur moyen d'avancer dans la vie, tu vois, quand tu vis des épreuves compliquées, c'est de... de te mettre au centre de la situation. C'est dans une problématique, quelle qu'elle soit, tu dis, c'est de la foutre de l'autre. C'est... Non. À partir du moment où tu ressentes la chose vers toi, tu as une plus grande faculté de rebondir et de relativiser. C'est très, très douloureux, mais c'est la meilleure chose à faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la meilleure chose à faire. Je ne sais même pas si c'est de l'humilité, frérot, tu vois, mais c'est de la... c'est de la réalité de vie. Merci de te livrer comme tu le fais, Pete. Et... Tu parlais de la jante féminine. À cette époque-là, tu n'étais pas encore papa ? Je ne suis pas papa, moi. Ok. Ok, très bien. Malheureusement. Et donc, à cette époque-là, quand tu dis la jante féminine, tu brises, tu es un... tu es un briseur d'équerre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... C'était excessif ? Ouais. Très excessif. Très excessif. Tu voulais que t'amuser ? Ouais. J'ai eu aussi des histoires, des histoires d'amour, mais... c'était... C'était pas... C'était pas glorieux. J'espère qu'aujourd'hui, elles t'ont toutes pardonnées. J'espère. Et dans ce marasme-là, dans cette petite dépression, ou du moins cette dépression même, parce qu'il n'y en a pas des petites, il n'y avait aucune main tendue ? Je me suis... Déjà, tu te renfermes sur toi-même, donc même s'il y a des mains tendues, tu as du mal à les... à les capter. Tu vois, c'est la dépression à ça de nocive, c'est que tu te renfermes sur toi-même. Et cette dépression, elle se traduisait par quoi ? Parce que tu sais, il y en a qui font des crises d'angoisse, il y en a qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils voient les ennemis partout. Je ne sortais plus de chez moi. Je voyais... Je pensais que chaque personne qui me regardait voyait un... Comment dire ? Un défaitiste. Je me voyais comme un échec, en fait. Alors qu'il n'y avait rien. Ça arrive. Et tu sais, il y a ce qu'on appelle la grandeur et la décadence. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme les doigts de la main. Quand tu les regardes, ça monte et ça redescend. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Tu ne peux pas rester au top advinam et ternam. C'est se stabiliser qui est important. Parce que même quand tu redescends, ça ne veut pas dire que tu ne marches plus, mais tu marches moins que quand tu étais ultra, ultra au top. Absolument. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, c'est comment tu positionnes le curseur de « Là, je suis bien. Ah non, là, je pourrais être mieux. » Il n'appartient qu'à toi de définir tes limites, tes standards. C'est une approche très philosophique. C'est bien, c'est bien, Pete. Et là, on est plein dans les années 2000. D'accord, j'aime bien resituer. Mais qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il faut que tu te reprennes en main ? Parce que je suis Pete Bacardi. Et je sais que ça... J'ai l'oncle de Père à son âme aussi, un oncle de Stéphane, un jour, qui me dit, tu sais, et qui me voit dans ce moment-là, il me dit, tu sais, tu es une étoile. Dieu ne met pas à ce niveau tout le monde. Et s'il t'a mis là, c'est que tu es une étoile. Même si ton étoile, à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a un voile dessus et qu'elle ne brille plus, elle est toujours là, ton étoile. Il n'appartient qu'à toi de la refaire briller. Et tu t'appelles Pete Bacardi. Et ça, ça a été, dans une dynamique de plusieurs choses, ça a été quelque chose qui est déclencheur. Et j'ai mon ami Cédric aussi, avec qui je parlais beaucoup, qui me disait la même chose. Et c'est là où je te parlais de confiance en soi. Ce qui me met dans ce déséquilibre, c'est le manque de confiance. Parce qu'une situation qui, somme toute, peut être qualifiée de banale, devient dramatique pour moi parce que je n'ai pas de garde-fou. Je n'ai pas de... Tu vois, je n'ai pas de... Je n'ai pas quelque chose qui me dit « Hum, en fait, il n'y a pas mort d'homme. C'est toi, tu es le propre moteur de ton, tu vois, de ta marque, de ton énergie, de ton ambition. » Un jour comme ça, je me dis, ouais, mais moi, je ne peux pas galérer, en fait. Je ne peux pas galérer. Je me dis, quoi ? Je ne peux pas galérer. Et donc, c'est une construction, une reconstruction qui se fait. Mais quand je te dis ça, c'est des... C'est des... J'allais courir et je pleurais. Je pleurais parce que, tu vois, ça te prend dans les... ça te prend dans les tripes parce que tu dois intérieurement affronter tes démons. C'est fort, hein ? Et shout-out à ton oncle, là. C'est beau ce qu'il t'a dit et c'est... C'est très bien. Et... Est-ce qu'à ce moment-là, tu as appelé déjà tes anciens homeboys pour t'excuser ? Bien sûr. Je ne sais pas comment... Mais tu sais aussi, il y a aussi ce truc où on s'excuse quand on est à terre. Ouais, mais justement, je ne me suis pas excusé. Tu n'as pas la même saveur. Je ne me suis pas excusé à ce moment-là. Ce n'est pas à ce moment-là que je me suis excusé. Justement parce que ce que tu dis, là, c'est quelque chose que j'avais compris que... C'est quelque chose que j'avais compris. Pardon. Le contexte définit l'appréciation d'un comportement. Donc, effectivement, si tu es à terre et que tu viens voir tout le monde en disant les gars, je suis désolé, ils peuvent t'excuser, mais ils vont te dire « Ah, c'est parce qu'il est à terre. » Donc, il faut d'abord avoir ce combat avec toi-même dont je te parlais pour te redonner une position et après, tu vas faire amende honorable. et... j'ai eu dans mon parcours Oumar Oumar Samaké qui est producteur de dossiers d'Inos Momsi qui a été prépondérant aussi parce qu'il m'a... Il m'a mis dans ce truc d'un man. Il faut que tu crois, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies confiance en toi. Parce que lui, quand tu le regardes, Oumar, il marche torse bombé depuis que je le connais. Il a toujours été comme ça, tu vois. Donc, c'est... Quand tu as un petit frère comme ça qui te galvanise, tu es obligé. Donc, c'est... C'est pour ça que je dis, c'est vraiment une addition de beaucoup de choses qui ont fait que... Je me suis dit, non, je ne peux pas être en galère, en fait. Je ne peux pas être down, je ne peux pas... dépérir parce que j'ai eu des situations compliquées dans ma vie. C'est fort. Et... Du coup, le renouveau est passé comment ? Le renouveau, en fait, c'est quand j'ai décidé de... Parce qu'il y a aussi un truc où tu... Quand ça ne marche plus en tant que pit, je t*** Pit Bacardi en restant pit Bacardi. C'est-à-dire, je t*** le rappeur en me reconstruisant toujours en pit Bacardi mais dans une orientation différente. Celle de producteur, celle d'homme d'affaires, celle de différentes choses que j'ai pu faire après. C'est là où je crée le label Empire Company. Mais qui, au départ, n'est pas un succès parce que tout n'est pas encore bien régulé, tu vois. Pendant quelle année, là ? On est déjà en 2010, 2008. donc tu décides de rentrer au Cameroun. Oui, je décide le label, je monte ici et après, je décide d'aller au Cameroun parce que quand je monte le label, je sors un album qui ne marche pas et c'est à ce moment-là que je te dis, je suis obligé de tuer et d'accepter que bon... Parce que le succès, c'est une dynamique. c'est une dynamique avec une personne, c'est une dynamique avec cinq personnes mais en tout cas, c'est une dynamique. C'est une dynamique parce que tu emmènes des gens à te suivre, tu vois, et à être donc les moteurs avec toi de ce qu'on va appeler ton succès. Et ce n'est pas en sortant un disque que tu as ça, c'est en créant des énergies. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Et du coup, toi, tu avais déjà cette ambition de retourner au bled après ? Je faisais des allers-retours, mais je n'avais pas encore une ambition. Ça a germé. Oui, je n'avais pas une ambition arrêtée. Ça s'est fait de fil en aiguille et d'opportunité en opportunité. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où j'ai donc X-Maléa, le groupe que je commence à produire, qui n'est pas un groupe de rap du tout, donc tout le monde me jette la pierre en me disant mais tu vas te viander, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ? Tout ça. Et ça cartonne. Tu vois, ils ont fait l'Olympia trois ans après qu'on ait commencé à bosser ensemble. Ils ont fait l'Olympia à Paris, c'était sold out. Tu étais plus sur le devant de la scène là. Oui, j'étais derrière. Tu étais une nouvelle casquette. Mais ça te plaisait quand même ? Oui, ça me plaît. Et tu sais, il y a Kémi Seba que je salue au passage qui disait qui disait qui lui aussi a décidé de rentrer en Afrique, au Sénégal d'abord après au Bénin, mais qui disait que quand tu décidais de retourner en Afrique, il fallait venir avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de classe. Mais en fait, tu n'as pas d'autre choix. Je te disais tout à l'heure qu'il n'appartient qu'à toi de savoir comment tu vas orienter les choses pour réussir. Et autant dans le premier succès que j'ai eu, c'était de l'insouciance, c'était une addition de belles opportunités, tu vois, de situations déjà créées, sectorales, tout ça. Même si je suis, l'essence que tu emmènes compose aussi cette, tu vois, cette matière qui crée le succès. Quand tu évolues, tu dois naturellement avoir un environnement que tu crées qui est propice à ça, tout seul. Donc, quand je viens au Cameroun, je ne viens pas en mode je suis la superstar, je sais tout, je connais tout, fermez-la. Non, du tout. Alors, je sais que mon retour au Cameroun a été très compliqué parce que du côté, de par le fait que je suis très réservé, très dans mon coin, là où d'autres s'attendaient à ce que je vienne, j'ouvre les bras à tout le monde et que je fasse pour tout le monde, il y a eu une sorte de contre-coup parce que j'ai longtemps été taxé de méprisant à l'égard d'autres artistes ou d'autres personnes sauf que quand je viens, je viens d'abord pour moi et je viens pour mes intérêts à moi. Je ne viens pas en me prétendant sauveur de qui que ce soit. Tu vois ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que parfois ta position change la perception que les gens peuvent avoir de toi. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que si je suis un mec lambda qui arrive dans son pays et qui veut mettre les choses en place, ce n'est pas la même chose que quand tu t'appelles Pete Bacardé où il y a des attentes légitimes ou pas. Mais je ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Je réponds à mes attentes d'abord. Et c'est pour ça que je répète, je n'arrête pas de le répéter, le succès c'est quelque chose d'égoïste. Et dans égoïste ça ne veut pas dire que tu dois être méchant avec les autres, égoïste ça veut dire que tu dois penser à toi avant d'aider les autres. Et est-ce qu'à ce moment-là il y avait une personne qui partageait ta vie parce que tu sais c'est un nouveau challenge et ce challenge est peut-être plus facile quand on est seul tu vois de quitter la France pour s'installer à l'étranger tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y avait quelqu'un qui partageait ma vie et on bossait ensemble d'ailleurs. C'est un artiste ? Non, non, non. La personne qui partageait ma vie ce n'était pas une artiste mais on bossait ensemble. Et ouais ce n'est pas évident parce que le métier qui est le nôtre ce n'est pas un métier en plus dans l'environnement dans lequel j'ai été le faire au Cameroun et de manière générale en Afrique sachant que la structuration elle n'est pas encore au top comme ça peut l'être en Occident. tu crées tout en fait. Tu crées la matière première tu éduques les ressources tu crées toi-même ton économie tu dois te débrouiller à le faire tu n'as pas de salaire tout ça donc ce n'est pas la chose la plus évidente en tout cas ce n'est pas le choix le plus évident contrairement à ce que les gens peuvent penser ce n'est pas le choix le plus évident parce qu'il y avait un choix différent c'est de de venir avec mon nom en France voir une maison de disque et dire ok donnez-moi un bureau je vais taffer donc ça n'a pas eu un impact si ça a eu un impact parce que tu connais tu n'es pas quand tu hustles la stabilité elle n'est pas elle n'est pas omniprésente tu vois moi j'ai vraiment moi j'ai vraiment une logique de hustler vraiment je vais chercher le truc quoi je vais chercher je construis le truc je construis la dynamique ça c'est vraiment mon état d'esprit premier et après avoir gagné le respect avec Xmaléa notamment etc comment s'est passée la suite ? ensuite j'ai eu d'autres artistes qui ont marché et il y a eu malheureusement les séparations avec beaucoup d'artistes j'ai énormément été décrié parce que la majeure partie des artistes disaient que je les avais estroqués que je faisais des choses pas claires et moi je n'ai pas de nature à répondre à m'étaler sur les réseaux sociaux quand c'est des choses qui concernent un principe confidentiel quand je parle de confidentiel c'est que quand tu as une entente avec une personne quelle qu'elle soit il n'y a pas mille personnes il y a vous deux avec ce que vous êtes dit et ce que vous êtes promis il y a vous deux avec les responsabilités qui sont celles que chacun doit avoir et il y a vous deux avec la faculté de pouvoir vous asseoir de vous dire ok ça ça n'a pas été ça ça a été ça ça va ça ça va pas et de se regarder dans les yeux et de se séparer moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas cette habitude là de m'étendre je ne m'étendrai même pas tu vois quand les gens ils viennent ils viennent ils viennent s'égosiller sur le reste parce que j'ai des comptes à rendre à personne à part à part aux intéressés tu vois et quand les intéressés décident de de s'étendre sur le reste bah grand bien leur face tu vois malheureusement ça a une logique négative pour ceux qui veulent qui veulent être terre à terre et donc on on te catégorise tu vois on te met dans une case en disant oui lui c'est comme ça mais moi je suis un tu vois je sais qui je suis je suis un enfant de Dieu je sais comment je fais les choses les choses je les fais bien c'est des choses qui t'ont touché quand même parce qu'effectivement il y a la notion du business mais t'es un homme aussi t'es quelqu'un qui a voulu t'es aussi quelqu'un qui a voulu redonner au Cameroun ça te touche mais je suis relativiste vite et quand ton nom il est sali parce que tu sais t'avais aussi la cape de l'occidental qui est venue donner des leçons quelque part du moins les langues les plus pendues auraient pu se dire ça c'est des choses qui touchent quand même l'ego ouais ça touche l'ego mais tu sais quand tu fais dans tout ce travail dont je te parlais de reconstruction il faut que tu puisses il faut aussi que tu puisses gérer ton rapport à l'ego donc effectivement sur le coup quand tu vois Inde Ferland sur l'ERS ça te touche ça te touche aussi parce que ton entourage t'appelle je te dis je sais qui je suis tu vois je sais qui je suis je vais pas m'éterniser à regarder ou à répondre à des gens qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants qui sont dans une émotion collective et qui disent des choses les plus folles les unes que les autres c'est Franco qui parlait il faut le dire ah ouais non non mais on met ça de côté en tout cas il fallait que je te le dise mon frère mais en tout cas belle preuve de maturité clairement et 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 tu as raison et j'ai envie j'ai même envie de te dire pardon que c'est aussi le côté néfaste et un peu traître de producteur à savoir quand ça marche c'est grâce à l'artiste mais quand ça ne marche pas c'est à cause du producteur et mais je vais même plus loin je vais voir ça de manière pleurage c'est le côté plus large pardon c'est le côté néfaste quand tu es quelqu'un de connu quand tu as une renommée c'est le côté néfaste il y a le bon côté et il y a ce côté là où les gens pensent qu'ils ont une ils ont un droit de vie sur toi ils ont un droit de 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 paroles sur ta vie si on arrive si aujourd'hui j'arrive à à à vivre mon quotidien avec le fait que maman est partie avec le fait que papa soit parti que les gens qu'on aime du plus du plus profond de notre de nos entrailles soient partis si on arrive à vivre avec franchement tu vois ce que je veux dire absolument mon Renaud donc tu tu vis et ça passe quoi belle preuve de maturité putain sincèrement et voilà le Cameroun j'ai l'impression que tu as un petit peu fait le tour en termes de production etc là désormais tu sièges à Babi déjà raconte-moi s'il te plaît comment ça s'est passé finalement parce que t'étais bien installé au Cameroun moi je regardais des interviews ici et là où tu disais que c'était vraiment l'eldorado que c'était tes terres et que t'étais fier et que t'allais finir probablement tes jours là-bas et là depuis quelques années t'as posé tes valises à Babi dis-moi tout s'il te plaît Babi c'est parce que l'opportunité Universal Africa s'est présentée raconte-moi tout s'il te plaît ouais donc c'est j'ai eu j'ai eu la j'ai eu l'opportunité de venir de venir à Abidjan pour pour diriger le label le label Universal Music Africa donc c'est une opportunité que j'ai saisie parce qu'à ce moment-là je t'ai dit que je suis un hustler mais à ce moment-là j'avais besoin de vivre une nouvelle expérience chose que j'ai vécu je l'ai très bien fait pendant 4 ans avec Universal Music Africa aujourd'hui je suis revenu à des choses un peu plus indépendantes aujourd'hui par exemple je bosse sur le projet de la Cannes il y a la Cannes qui arrive il y a un EP qui est en train de se faire qui va sortir j'ai Universal Music Africa mais je travaille dessus j'ai d'autres projets en Indé que je développe avec aujourd'hui je suis j'ai beaucoup de maturité sur le business il était important que j'ai cette expérience parce que j'avais besoin de me retrouver dans un environnement où tout ne repose pas que sur mes épaules de souffler d'être de rencontrer de nouvelles personnes d'avoir de nouveaux challenges ça a été ça a été bien on a fait de belles choses on a fait Toufan Singila il y a eu Singila aussi vit à Babi ? non il ne vit pas à Babi mais il est chez Universal et j'ai bossé sur ses projets mais je vais t'interrompre deux secondes qui t'a chassé ? Franck Franck Kaku qui était Blackhand Blackhand qui était qui est le directeur de Universal Music Africa d'accord et donc c'est comme ça que j'ai été donc je te parlais des artistes avec qui on a fait de belles choses il y a une belle découverte Ayane il y a un beau une belle découverte Ayane c'est un ivoirier il y a une belle découverte qui s'appelle Sisoul aussi il y a Suspect 95 tu vois ce sont de belles choses qu'on a faites ensemble et dans l'équipe il y a de bonnes personnes qui ont la capacité tu vois de relever le challenge aussi et donc voilà et aujourd'hui Pit financièrement comment on est ? on est bien tu dis que t'es bien mais quand t'étais jeune je vais faire le parallèle avec ta carrière de rappeur là où t'avais bien flambé t'avais bien déchiré et tout au départ tu disais que t'avais pas investi c'était que la vie d'Aloca et là cette fois-ci non c'est différent on est bien raconte-moi tout non on est bien on est bien parce que on a déjà cette expérience on est bien parce que on a quand même eu un bon salaire et ça a permis d'épargner et de faire de belles choses on a toujours ce ce mindset de hustler donc tu vois d'avoir des plans A, B, C et D donc nous on est bien on est bien équilibré Dieu merci et tu sais pour les auditeurs de WeSL qui sont aussi férus de ces choses-là est-ce que toi t'as des conseils que tu pourrais distiller concernant certains business qui pourraient être fructueux juteux en fait tu sais le business c'est vraiment c'est vraiment un feeling tu vois il y a un mec demain il va te dire ouais je fabrique je fabrique des sifflets et on va te dire il est multimilliardaire parce qu'il fabrique des sifflets mais c'est la manière dont il a emmené son business la manière dont il a pensé à son business la manière dont il s'est projeté par rapport à son business c'est ça qui est c'est ça qui est déterminant alors t'as des trucs qui sont on va dire stables tu vois par là avec tous les hommes d'affaires ils vont te dire l'immobilier ils vont te dire l'agroalimentaire ils vont te dire tu comprends ce que je veux dire absolument le secteur bancaire il y a plein de il y a plein de business models comme ça qui sont qui sont intéressants pour les investissements mais j'ai pas un conseil à donner la restauration c'est un business c'est un business qui peut être lucratif mais pareil c'est comment tu projettes ton truc comment tu quel esprit tu mets dans ton projet il y a des mecs qui ont des gros restaurants ça marche pas tu vas voir par exemple il y a un truc en Côte d'Ivoire qui s'appelle la tchèque poisson c'est pas c'est pas le resto 5 étoiles mais quand on te parle quand on te parle du chiffre d'affaires qu'ils font mais t'as peur tu comprends se dire t'as peur et ce sont des business qui tournent depuis 10 ans donc vraiment le business c'est je suis pas le meilleur conseiller pour orienter quelqu'un vers tel ou tel business ce que je peux dire c'est que quand tu t'investis dans quelque chose investis-toi à 100% et va jusqu'au bout parce que quand tu commences un business faut pas t'attendre à ce que les résultats ils soient au bout du sixième mois ou de la première année un business normalement c'est au bout de la cinquième année que tu commences à avoir les fruits positifs de ce que ça peut de ce que ça peut te rapporter tu vois il y a des gens qui investissent dans de la pierre mais ça marche pas tu vois donc c'est pas parce que il y a une une étude entre guillemets qui est faite en se disant que voilà les business models qui sont aujourd'hui avec l'invasion de avec la place que prend le digital tu peux monter un business sur le net et tu deviens un multimillionnaire parce que t'as la bonne idée parce que t'as la bonne énergie parce que t'as la bonne structuration parce que t'as la bonne équipe parce que parce que parce que tu vois c'est ça moi si je peux si je peux si je peux dire si je peux donner comme conseil moi quand je commence tout à l'heure tu parlais de risque en allant ou en retournant en Afrique mais je savais intérieurement ce que j'allais réussir je le savais ça veut dire que c'était pas c'est à dire que dans mon hypothèse il n'y avait même pas l'échec c'est pas possible et il n'y a pas d'échec dans la vie il n'y a que des leçons tu vois il n'y a que des leçons il y a des situations douloureuses et l'échec devient échec si tu le caractérises tel quel et si tu te dis ah ça devait arriver ça devait m'apprendre quelque chose ça devait ça devait m'ouvrir une nouvelle porte tu vois tu relativises vite et tu passes à autre chose c'est fort mon Renaud ce que tu dis en tout cas et est-ce que la Côte d'Ivoire est en tout cas en termes de business le gouvernement et ouvre ses portes aussi pour les non-ivoiriens bien sûr moi je suis camerounais ouais et tous les business que je fais aujourd'hui tous les business que je peux faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire je le fais en tant que camerounais et les partenaires ou les les différents collaborateurs que j'ai ils ne voient rien mais en fait ils ne sont pas dans une logique en tout cas moi je n'ai pas subi une une sorte de xénophobie tu vois je suis je suis un Africain ma compétence parle ma renommée Dieu merci parle donc ça c'est un crédit et voilà et il y a le rapport humain le rapport humain le rapport humain te permet de de passer d'un cap à un autre parce que tu as un bon feeling parce que tu as le respect parce que parce que tu vois magnifique mon frérot et tu sais il y a quelque temps on a reçu Serge Aurier que je salue au passage qui m'avait dit hors émission même que la canne la future canne sera probablement la meilleure canne tu vois pourquoi je suis obligé d'être chauvin celle du Cameroun elle était très belle comme qui l'a remporté c'est le Sénégal voilà excuse-moi excuse-moi je suis obligé je suis obligé mais quoi qu'il en soit il m'a dit ça parce que en termes d'infrastructure le pays clairement est dans une belle est dans une belle dynamique franchement il a dit qu'il y avait de belles installations le pays faisait que de progresser etc il a dit vraiment il était enjoué émerveillé par ce qui se passait en Côte d'Ivoire tu vois là où il y a ce brassage aussi culturel ethnique etc toi qui sièges là-bas depuis pas mal de temps qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous qui n'avons malheureusement pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire moi par exemple je là aujourd'hui je ne me vois pas vivre ailleurs qu'en Côte d'Ivoire déjà la manière dont j'ai été accueilli par les gens elle est dingue de manière chaleureuse de manière respectueuse de manière vraiment de manière saine tu vois donc ça c'est propice aussi à une bonne intégration dans l'environnement qui est celui dans lequel tu vas ensuite moi j'ai j'ai grandi à Paname j'ai une certaine culture j'ai une certaine manière de voir les choses et en Côte d'Ivoire quand tu arrives en Côte d'Ivoire c'est le meilleur compromis de ce qu'on est fondamentalement africain c'est-à-dire que même si j'ai grandi à Paname je viens d'une famille camerounaise d'une famille africaine avec tout ce que ça implique comme tradition culture donc la Côte d'Ivoire pour moi aujourd'hui est le meilleur compromis pour que je puisse trouver mon équilibre tu vois et je te dis je fais de belles choses tu fais de belles choses j'y vis je suis épanoui donc c'est vraiment alors tu verras certains camerounais grincer des dents moi je suis en disant que ouais mais donc tu préfères la Côte d'Ivoire le débat il n'est pas là je peux trouver mon équilibre au Brésil c'est pas pour autant que je ne suis pas camerounais je peux trouver mon équilibre en Russie ça ne m'enlève pas le camerounais que je suis aujourd'hui j'ai besoin d'être dans un environnement où je me sens bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire je me sens bien tu vois ce que je veux dire donc voilà dans deux ans tu me verras je te dis j'ai été au Mexique ouais je me sens bien au Mexique parce que les personnes que j'aurais rencontrées les opportunités que j'aurais eues la vie que j'aurais m'emmèneront à te dire ça aujourd'hui c'est le cas c'est ce que je dis en ce qui concerne la Côte d'Ivoire tu vois et on est nombreux comme ça non Ivoirien à trouver cet équilibre tu vois Yous il est bien tu vois il est bien là-bas aussi il est congolais tu vois et donc voilà il n'y a pas de et on est africains à la fin de la journée merci pour ces mots Pete franchement tu nous fais du bien tu nous envoies ce dream tu nous envoies cette force tu nous donnes cette tu sais il y a quelques années tu as perdu ton père aussi ouais que Dieu est son âme moi-même j'ai vu un cliché où tu es avec tous tes frères etc est-ce que ce départ-là ne vous a pas encore plus soudé clairement parce que tu vois je vois que que Dossé brille aussi à travers sa carrière il fait plein de choses tout le monde reconnaît son talent et on le salue au passage ouais et je te vois fier même à chaque fois que tu parles de Dossé tu vois ce que je veux dire moi je sais que c'était aussi compliqué parce que vous n'avez pas vécu sous le même toit il y a eu des périodes où où finalement vous n'étiez même plus en contact etc et tu vois toi qui as perdu très tôt ta maman là par la suite tu étais plus aguerri mais c'est quand même une perte le papa ce serait quoi toi le conseil que tu pourrais distiller aux gens finalement qui sont dans une situation similaire de perte de personnes exactement tu sais je pense que la mort c'est la chose à laquelle on est tous préparés mais c'est la chose qu'on redoute le plus c'est la seule c'est la chose qu'on refuse de regarder en face tu vois mais c'est la vie en fait la mort c'est la vie donc tu pleures parce que ça ça crée un une émotion tellement douloureuse que tu es obligé de verser une larme parce que ça te fait peur quand on t'annonce la mort de quelqu'un tu as peur tu paniques tu as l'impression que c'est irréel et ça ça dure deux trois jours parce qu'après quand tu quand tu es une personne de foi tu sais que c'est le parcours tu sais que c'est la logique on part on vient on est on vit on meurt c'est comme ça personne ne va y échapper tu vois ce que je veux dire donc c'est de il n'y a pas vraiment de conseil frangin à donner par rapport à ça c'est juste de de croire en Dieu de croire en la nature et d'accepter ce que la nature nous donne comme comme situation c'est dur il y a des gens qui perdent des enfants il y a des gens qui perdent tu vois des conjoints c'est très dur mais c'est la vie tu vois ce que je veux dire c'est la vie et ce qui importe c'est ce que tu laisses comme comme souvenir c'est pour ça que il faut il faut prendre des photos avec les gens que tu aimes il faut prendre des vidéos avec les gens que tu aimes c'est important c'est important c'est important parce que quand la personne n'est plus là quand tu n'es plus là tu es là encore parce que tu es tu n'es plus qu'un souvenir passé tu es un souvenir en image qu'on peut regarder à ce moment là et ça attendrait le coeur tu vois donc il faut l'accepter il faut l'accepter c'est dur mais il faut l'accepter tu vois moi j'ai pas eu le choix c'est à dire que quand j'ai l'âge de comprendre que je suis un être humain et que j'ai besoin d'une attention on me dit ta maman elle est morte alors j'ai eu la chance d'avoir un environnement où ma grand-mère mes tantes mes oncles tout ça ils m'ont pris par la main tu vois ils m'ont mis dans un cadre mais ça ne remplace pas ce cordon ombilical qui est celui que tu as tu vois j'utilise beaucoup le mot énergie tu vois mais c'est une énergie qui est que tu ne peux pas expliquer tu vois c'est une énergie mystique où tu as besoin de tu vois de sentir ça de sentir cette chaleur cette 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 protection donc tu vois moi qui évolue comme ça et qui a perdu beaucoup d'êtres qui étaient des protections pour moi je suis obligé de relativiser je suis obligé de relativiser sinon je je meurs de mon existence tu vois et donc voilà il faut avoir la foi il faut quand tu crois en Dieu il y a des choses qui sont dures mais que tu surmontes tu vis avec en fait tu vis avec tu vois il y a des moments où le pic il est tu vois il est haut il y a des moments où il est bas il y a des moments où tu vis avec et il y a il y a rien que Dieu met sur nous en face de nous qu'on ne peut gérer théoriquement c'est ta prédisposition à pouvoir embrasser assumer gérer les choses merci Pete merci sincère mon frère ce sera le mois de la fin on est bon c'était le tiers qui est 500 tu peux inverser les deux sons corrects avec mon frère Pete Bacardi pour où il est seul mes paroles va le tiers peace we hustle baby m m m m – Sous-titrage FR 2021